toujours suite à votre approbation chers amis on continue avec les séries la série pardon on révise votre anglais nous sommes déjà à la partie numéro 6 je pense que c'est vraiment une de vos séries préférées d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je sais que je dois refaire des vidéos sur les phrasal verbs ne vous inquiétez pas ils vont revenir sur 7 fabuleuse fabuleuse youtube channel à laquelle vous pouvez vous inscrire c'est évidemment gratuit vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite j'ai donc repris les phrases exactement pardon comme celle que nous avions qui correspond exactement à celles qu'on a vu dans des vidéos de ces je dirais ces trois derniers mois environ pour cette série ok guys alors nous sommes quittes est-ce que vous vous souvenez de cette expression ça vous pouvez pas la deviner soit vous vous souvenez soit vous souvenez pas c'est pas grave nous sommes quittes donc là on enrichit votre vocabulaire pour avoir un bon niveau dirais-je intermédiaire donc petit niveau ou grand niveau b2 ok let's call it even donc littéralement ça veut dire appeler appeler l'appeler de manière égale ok donc on y quitte c'est bon let's let us qui est la contraction évidemment let's de let us avec la majuscule ici puisqu'on est au début de la phrase let us call it even so good perfect c'est pourquoi je vous donne tout de suite la réponse parce que soit vous souvenez soit vous souvenez pas ok donc ça ne sert à rien de tergiverser elle a des papiers et est vacciné donc ici par exemple je parle d'un pas par exemple mais je parle d'un animal donc ce qui nous intéresse ici c'est qu'on parle d'un animal qui a des papiers qui est vacciné c'était dans une la dictée avec nico sur les pets pets les animaux domestiques je sais pas si vous en souvenez ici on parle d'un animal qu'on connaît avec lequel on a un minimum de liens affectifs et vous savez qu'en anglais on ne met pas une forme neutre comme est pour parler d'un animal qu'on connaît bien si c'est un mâle on dira et et donc par exemple l'adjectif possessif ça sera et si c'est une femelle on dira chez et l'adjectif possessif sera heure 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 il faut bien faire le page ok pourquoi je tape dans mes mains comme ça pour bien illustrer la présence voilà de notre accent tonique sur la première syllabe à chaque fois papers et non pas papers elle a pas des papers elle a des papers papers ok she has papers and is vaccinated ok guys good next sentence je suis à côté de toi alors celle ci je vais remis parce que j'ai vu que si je puis me permettre il y avait une grosse confusion souvent entre près de toi et à côté de toi à côté c'est regardez moi je suis ici vous vous êtes là ok sorry guys j'espère j'ai pas trop fait bouger donc c'est vraiment à côté c'est pas près de là vous voyez par exemple vous êtes près de moi mais c'est pas à côté si je me mets à côté de vous bon du coup vous ne voyez plus mais c'est pas grave là je suis à côté i am i'm donc i am contraction i'm je suis revenu près de vous du coup mais donc à côté i'm next to you donc ok et là vous faites bien attention à bien mettre la préposition i'm next to you et je suis près de toi i'm near you ok et par i'm near to you faites bien attention donc ce n'est pas la même chose to be to be et vous pourriez dire ok aussi pardon i'm close to you alors attention close et pas close ok i'm close to you c'est proche à la fois physiquement donc sens propre et émotionnellement aussi donc c'est aussi un deuxième sens qui est un sens figuré proximité émotionnelle i'm close to her for example je suis je suis on dirait pas en français du coup je suis près d'elle mais i'm close to her on se connait bien par exemple ok et donc là la proximité émotionnelle elle sera aussi indiquée elle prendra son sens par le contexte d'accord lorsque vous connaissez la relation qui est décrite par exemple entre moi et cette personne mais ce qui est différent de i'm next to you je suis à côté de toi et là pour le coup c'est une proximité physique à côté pas près de je suis chez pardon chez ma soeur donc là il y a une préposition vous vous souvenez de cette série sur les prépositions de lieux que je vous avais faites bien précise i am j'ai fait vous donner la bonne réponse my sister's house celle-ci il faut l'apprendre par coeur parce que vous voyez l'utilisation du possessif ici il n'est pas intuitif pour nous francophones et ici vraiment house 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 c'est la maison vraiment typique de l'anglais celle-ci ok guys i am or i'm at at my sister's house même chose ici on continue sur les prépositions de lieux vous pouvez considérer ceci comme une paire i'm a plane in oh god sorry non this one du coup j'avais mis à la suite celle-ci elle marche en paire ces deux là i'm a plane i'm a car je suis en voiture je suis dans un avion donc à chaque fois ça veut dire je suis en train de voyager ok donc ici dans quel mode de transport l'avion ici dans quel mode de transport la voiture so i'm et là il ne faut pas se tromper on a plane ok donc c'est contre-intuitif mais je suis alors vous allez dire je suis sur un avion mais pourquoi i am in a car why is that adrian very very easy lorsque moi je le retiens comme ça vous pouvez vous mettre debout dans un avion ok vous utilisez on i'm on a train i'm on a plane i'm on a boat for example and i am in a car se mettre debout dans une voiture ça va être possible mais c'est un petit peu plus difficile donc retenez ces deux là aussi i'm on a plane i'm in a car ok guys ensuite là aussi vraiment une expression on travaille notre cas possessif qui est typique de certains compléments de temps par exemple pour dire la réunion d'hier comment vous allez dire ça yesterday's meeting là pour notre complément de temps parfois lorsqu'il est mis en adjectif donc toujours à gauche du nom on met notre apostrophe s tomorrow's meeting yesterday's meeting le monde actuel donc le monde d'aujourd'hui ça se dira donc chers amis in today's world exactly in today's today's in today's world ok today in today's world today aise aise on a vraiment cette diphtongue c'est pas today c'est pas today ou not today's non today's world il faut creuser ici avec la bouche la mâchoire world 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 ok pas world faut vraiment faut pas le faire à la française c'est à dire nous on est plus du bout d'élève world world ok on fait vraiment avec l'arrière de l'appareil buccal si je puis dire dans la langue de shakespeare world et pour finir là aussi expression indispensable ça fait toute la différence si vous voulez vous exprimer au-delà de my name is i'm a teacher or i live in paris for example si vous voulez vraiment aller plus loin donc passer du niveau débutant au niveau intermédiaire il faut connaître ce genre d'expression on fait ça petit à petit ne vous mettez jamais trop la pression chers amis et ne cherchez pas aussi je voulais vous dire ça à comparer je fais une petite aparté mais elle me semble vraiment essentielle ne comparez pas votre niveau à des niveaux de personnes qui sont déjà bilingues parce que ça fait des années et des années qu'elles font de l'anglais et encore pire à des native speakers ok ça prend du temps il faut voir sa progression voir cette moitié pleine du verre plutôt que ce qui vous manque c'est pour ça qu'avec un minimum de méthode apprendre à apprendre minimum de discipline de régularité et surtout vous l'avez compris de plaisir vous allez avancer le principal c'est d'avancer et de vous améliorer tranquillement au long cours si je puis dire chers amis so it is entirely entirely you ça ne dépend que de toi vous avez ici deux prépositions it is c'est à toi de voir ça ne dépend que de toi it is entirely je voulais vous rajouter un adverbe ici entirely up to you ok it is up to me ça dépend de moi ok ça aussi vous ne pouvez pas le deviner il faut donc l'apprendre si vous avez des questions vous n'hésitez surtout pas vous pouvez mettre ça juste en dessous et je reviendrai vers vous avec grand plaisir vous savez que vous pouvez toujours m'écrire un email aussi si vous le préférez d'ailleurs c'est plus facile pour moi si vous écrivez un email parce que je peux étayer beaucoup plus facilement mes réponses alors que les commentaires sur youtube parfois c'est un petit peu fastidieux mais ça ne me dérange pas du tout évidemment si vous en mettez un juste en dessous et si vous appréciez cette vidéo mettez un gros pouce bleu dernière chose si vous ne l'avez pas fait et si vous avez besoin d'apprendre ou de reprendre l'anglais téléchargez donc votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais il fait 37 pages illustrées et concrètes il est parfaitement gratuit il arrive directement dans ta boîte email pour ce faire il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous à demain chers amis talk to you tomorrow bye bye dans la joie et la bonne humeur Sous-titrage ST' 501